Hey ! Par ici le miel ! Chacun son tour ! Hey Malik, tu sais comment on fabrique le miel ? Beurk ! Ben dis donc ! Tu pourrais en laisser pour les autres ! Hein ? Mais je vous jure c'est pas moi ! Ah bon ? Et c'est qui ? Squeak peut-être ? Je vais chercher du miel dans la réserve ! C'était le dernier pot ! Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine ! Oh comme ça ! Vous pourrez manger ma confiture de cornichons ! Bizarrement il m'en reste plein ! On peut pas avancer la livraison ? Et puis quoi encore ? La livraison express coûte trois fois plus cher ! Le camp n'a pas les moyens ! Et si on faisait nous-mêmes du miel ? Ça ferait une activité éducative ! Oui ! Super idée ! Ecologiquement parlant, c'est judicieux ! Après tout, on a une vieille ruche dans la remise ! D'accord ! Faisons du miel ! Ouais ! Chouette ! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve ! Comment on fait pour les abeilles ? C'est très simple ! On va prendre un essai en forêt ! Hippolyte s'en occupe ! Mais euh... si on finissait la confiture de cornichons, hein ? Finalement ! Elle va se perdre ! C'est dommage ! Euh... je vais y aller moi ! Chercher des abeilles ! Puisqu'Hippolyte a les jetons ! Moi ? Les jetons ? N'importe quoi ! Je m'en charge moi de ces abeilles de rien du tout ! Préparez vos tartines ! Le miel va couler à flots ! Petit, petit, petit ! Venez voir Tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleu-fleurs ! Ah ! Je te tiens ! Oh si, Hippolyte a les jetons ! Gna 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 ! Gna gna ! C'est qui le plus fort maintenant ? Hein ? He 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 ! Regardez-ce que je ramène ! Les enfants, vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais Ça va, je ne suis pas un trouillard moi, je reste Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants Comptez sur moi Odile, personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation C'est pas de la tarte de capturer un essaim Sans me vanter, j'ai été génial Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir Pensez-vous, j'ai fait un nœud marin C'était ma spécialité dans l'aviation Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien Je suis là les filles, pas de panique Pas de panique ? Alors que Kevin Turner a placé Cindy Taylor Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes Si tu veux mon avis, il n'y a pas que les adultes qui sont bizarres Tiens ma chérie, on va se faire un masque aux pépins de concombre pour se désenfler les paupières Abajour, abdomen, abeille Écoutez ça ! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse Elle ne pense qu'à s'amuser et hypnotise leurs victimes pour les faire travailler à leur place Oh non ! Ça va pas se passer comme ça ! Assaut immédiat ! Arrête ! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf ! Il faut la jouer fine C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser S'amuser ? Mais oui, la voilà la solution Ça va ? Fermez les yeux Pousse ! Nous demandons audience à la reine Vous voulez me voir, les humains ? À quel sujet ? Vous aimez vous amuser ! C'est justement le début des super jeux de la vallée ! Des jeux intéressants ! Je peux encore vous inscrire Oh mais il y a une condition ! Si vous perdez, vous libérez tout le monde ! D'accord mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant dix ans ! Première épreuve, pile ou face ? T'es folle ! On peut pas s'en remettre au hasard ! Qui parle de hasard ? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse ? Je choisis pile ! Et un domestique ! Un ! Ok ! Prochaine épreuve, concours de fléchettes ! Je suis le champion de l'école ! Je suis le champion de l'école ! Tonton, dans le terroir ! Tonton, dans le terroir ! Tonton, dans le terroir ! Ah oui ? Et si on finissait avec une seule épreuve ? À qui tout double ? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera volar bain pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique un kilo de miel. On en a pas fait depuis longtemps mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot les filles ! J'ai jamais fait de miel de ma vie moi ! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise ? Mais pour faire quoi ? Pas de messe basse ! Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel ? Article 44 du Code de la Russe, secret professionnel. Chut ! Bon d'accord, l'armise j'y suis. Et maintenant je fais quoi ? Yes ! L'ordinateur ! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet ! Comment ça ? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Mais carrément ! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci ! Yes ! Oh le pauvre ! Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans, passer à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. On dirait que... Je vous ai bâti ! Comment c'est possible ? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut ! Vous êtes vraiment des incapables ! Dites pas ça ! Bon, une fois qu'elle travaille... Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ange pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Hé, pas bête ! Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez les filles ? Merci du conseil, petit. Et pour les autres ? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mâles de dos, moi ! Oh, j'ai la tête qui bourdonne ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où sont mes abeilles ? Euh, figurez-vous que... Elles voulaient qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait d'égarpir. Oh, 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 oh. C'est drôle ! Quelle imagination ! La livraison express à trois fois plus chère ! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour trois jours ! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles ! Nous, on sait que tu mens pas ! Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin ! J'en ai profité pour acheter deux kilos de bonbec sur le compte d'Hippolyte ! Tournez de sucette ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, c'est le pompon ! En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le flabacha est imminent Chut ! Tu vas le faire fuir ! Il n'y a que moi pour attraper un rhume en plein été Tout doux, Flabacha ! N'ayez pas peur ! Tout le monde dans la cour immédiatement ! Ben non, c'était pas lui On a entré à rappliquer C'est inadmissible ! Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir Matong ! Trop cool ! Je croyais l'avoir perdu ! Merci Hippolytin ! Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise Allez, on s'équipe et on me nettoie tous bazar Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos Ça leur fera un peu les pieds C'est pas juste ! Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère ! 31 papiers ramassés ! Ça use, ça use ! 32 papiers ramassés ! Ça... Ah... Ah... Tchum ! Oh oh ! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé ! Oh, c'est dégoûtant là-dedans ! Il y a même un vieux chewing-gum ! C'est à toi, ça ? Ah... Ça représente quoi ? Ah ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On est venu pour vous dire qu'on avait fini Déjà ? Ça sent le baclage ! Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûrs Bravo, les enfants ! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre ! Oh ! Vous peignez, Hippolyte ? Je peux voir ? Non ! Enfin, si, mais... Pas aujourd'hui ! Hé ! Mais vous pourriez faire un portrait d'Odine en attendant ! Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait ! Vous croyez, les enfants ? Oh ! Mais je n'ai jamais fait ce genre de choses ! Oh, je ne sais pas si je saurais ! Mais si ! Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre ! Oui ! Merci, Matt, mais je dois... Bon, bon, c'est d'accord ! Envenez, Hippolyte ! Allons près du potager, ça fera un beau décor ! Le Flapacha n'a pas l'air bien ! On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles ! Comme ça, ça ira ? C'est parfait, chère Odile ! Sauf que je n'ai jamais pas de portrait, moi ! Oh là là, comment je vais faire ? Vous... vous avez dit quelque chose ? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur ! Flapacha ! Flapacha ! Tout va bien ? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire ! On vient de trouver une énorme... un gigantesque... euh... machin-tru ! Attention ! C'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus ! C'est une machine pour faire les nuages ! Ça, c'est un cumulus ! Et ça, un stratus ! Hein ? On dirait qu'il y a un problème ! Mais c'est les fourmis du Flapacha ! Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît ! Ravi de vous revoir, poupée ! T'inquiète pas, Brian ! Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler ! Nous avons besoin de vous ! Pour guérir ! Le roi de la forêt ! Le patient est cloué au lit avec un gros rhume ! Et lorsque sa majesté balade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner ! Mais c'est terrible ! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de vue pour arroser les fleurs ! Et puis les lacs vont s'assécher ! Et ce sera le désert partout ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha ? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, vous allez fabriquer un médicament 100% naturel pour le remettre sur pied ! Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement ! On s'y met tout de suite ! Et voilà le premier ingrédient ! Bouge pas ! Je m'en charge ! Aïe ! Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu ! Oh venez ! Ah ! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage ! Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha ? Et si on fabriquait un gros cachet ? Squeak, attends ! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie ! Allez Squeak, pour le Flapacha ! Il n'y a plus qu'à coller les plantes dessus ! C'est le meilleur ! Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte ! C'est presque fini ! Je fignole un ou deux détails et... et c'est bon ! J'ai tellement hâte de voir le résultat ! Vous me montrez ? Ah non ! Une œuvre de cette ampleur ! On ne peut pas l'avoir comme ça ! Il faut attendre... euh... une occasion... spéciale ! Quelle bonne idée ! On va organiser une petite cérémonie ! Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde ! Les enfants vont être tellement content ! Pitié, les enfants ! Aidez-moi ! On va voir ce qu'on peut faire ! Oh ! Merci les enfants ! Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en a rien de temps ! Et maintenant ? On se cache en attendant que le Flapacha arrive ! Ça y est ! Elle vous revenira avec le Flapacha ? Le roi de la forêt est... Complètement guéri ! Il vous remercie du fond du cœur ! Ben... il est pas avec vous le Flapacha ? Bien sûr que non ! Il nous fournit juste la matière première ! Remplir la machine, c'est notre boulot ! Vous auriez pu le dire avant ! Et vous la remplissez avec quoi ? Avec de l'huile de Flapacha ! C'est trop dégueu ! J'adore ! Eh oh ! Mais moi si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir ! Il est déjà loin ! Rencontrez le roi ! C'est pas pour cette fois ! Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider vous aussi ? Nous sommes à votre disposition mesdames et messieurs ! On est prêts Hippolyta ! Montrez-nous vite ce chef-d'oeuvre ! Je crois que tout le monde en meurt d'envie ! Vous... vous êtes sûr ? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois ! À Noël, par exemple ! Allons, allons ! Arrêtez de faire le modeste ! Allez ! On regarde ! Waouh ! Hippolyta ! C'est magnifique ! Quel artiste ! Quel talent ! Je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre ! Oui, effectivement, avec du recul... C'est vrai que c'est pas si mal ! Oh les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais... Merci ! Quatre-vingt-dix-sept ! Quatre-vingt-dix-sept ! Quatre-vingt-dix-huit ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Et cent ! Bravo Hippolyta ! Oh tenez, un jus de brocoli ! C'est plein de vitamines pour les sportifs ! Quelle délicate attention ! Je... je le garde pour après le footing ! Ha 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 ! Tiens, cadeau de la maison ! Griller ! Prêt pour le boulet de canon spécial Brian ? Eh les gars, admirez le reporter ! Je ramène un méga-scoop ! Hippolyte, après le sport, il... Je m'offre avec des choco-wiz ! T'as pas autre chose ? Mais euh... Ah si ! Si ! Annette collectionne les vieilles brosses à dents ! Odile goûte la purée avec les doigts ! Oups ! Ça c'est rien ! C'est ça tes scoops ? Tout le monde est au courant ! Le reporter en action, il a un métro de retard ! Ah ouais ! Je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant ! Genre euh... Odile et Hippolyte qui s'embrassent ! Waouh ! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit ! T'es fou ! Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser ! T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce ! T'es pas mal ! Ha 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 ! Rends-toi, mousquetail ! Pense à même, maintenant ! Ha 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 ! Dix-dix-clac ! Ha 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 ! Ah, problème de couteaux, Hippolyte ? Euh...oui ! N-non, non, non, je... C'est pour les aiguisés. Odile ! Vite, vite, venez voir, il y a... Il y a un verre de terre dans les douches. Eh bien, je... Je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. Je n'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils ne vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais un, l'être d'amour ? Qu'est-ce que c'est ? T'y connais un, l'être d'amour ? T'y connais un, l'être d'amour ? Yoopi ! Enfin, je... Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être qu'on s'est trompé de colline Ah ! Matt ! Matt fait quelque chose ! Tu sais que je... Je la trouve trop choupinette Euh... T'avais pas la méga-trouille des araignées toi ? Plus maintenant ! C'est le pouvoir de la colline ! Odile ? Ah ! Odile vous êtes là ? Bien ! Je suis le premier ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Tout va bien se passer Vaudrait savoir ! Je croyais que tu n'avais plus peur ! Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline Je n'y arriverai pas Non ! J'ai tellement de choses à lui dire Je vais même tout lui dire ! Cool ! Ça marche sur Hippolyte ! Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile Si elle veut bien arriver un jour Hippolyte ? Ça vous dirait une petite partie de Domino avant de se coucher ? Oh... Hippolyte ? Raté ! Le pauvre ! Il a dû passer une seule nuit Tout va bien Hippolyte ? Un petit jus de brocoli ? Sûrement pas ! Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire Je déteste les brocolis ! C'est trop bête ! Vous auriez dû me le dire plus tôt ! Vous voulez des brocolis ? Hippolyte ? On attend plus que vous pour la pêche ! Pas envie ! Mais... Je ne comprends pas ! D'habitude vous venez avec plaisir ! Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend Si vous voyez ce que je veux dire ! Oh ! Alors ? Allez-y sans moi ! Je ne me sens pas très bien ! Hi ! C'est la cata ! Pas pour tout le monde on dirait On n'a pas dit notre dernier mot Oui ? Recyclage ! Vous auriez pas des vieux journaux ? Des magazines ? Euh... Des lettres ? Des lettres ? Personne ne m'écrit ! De toute façon personne ne m'aime alors ! Tu viens à la pêche au scoop Max ? Pas la peine ! J'ai déjà une super prise ! Des voleuses de lettres en flagrant délit ! Regarde Lisa ! Je viens de récupérer ma caméra cachée ! On les reconnaît bien hein ! Oh là là ! Quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est ! Ok ok c'est nous ! Mais t'as triché le premier ! Alors on est quitte ! Peut-être ! Mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service ! On n'a plus qu'un net ! Tenez les filles ! J'y arrive pas moi ! D'habitude c'est Hippolyte qui le fait ! Ça c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands ! Faire la lessive soi-même ! Manger des conserves de petits pois pas chauffés ! Et encore si on trouve l'ouvre-boîte ! C'est bon ! On a compris ! Comment on pourra arranger ça ? Hippolyte dit qu'il s'excuse ! Il nous a donné ça pour vous ! Oh ! Yuhuuu ! Mais que ce... Squeak ! Attends un peu que je t'attrape ! T'es bichouin ! Oh ! Oh le petit vandal ! Ça va se payer cher ça ! Hippolyte ? Odile ? Vous êtes venu finalement ? Eh bien il... Il paraît que vous vouliez me parler ! Ah bon ? Je... Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler ! C'est pas possible ! Ils vont jamais y arriver ces deux-là ! Oui c'est vrai ! Je voulais vous parler ! Ça y est ! C'est l'heure du scoop ! Toi mon bonhomme ! Tu viens de gagner deux heures de corvée de patate ! Oh ! Je m'en fiche ! Les punitions ! Ça me fait pas peur ! Ah oui ? Très bien ! Huit heures de plus ! Ouh ! Ça rigole plus là ! Deux jours ! Deux mois ! Deux ans ! Corvée de patate ! À perpétuité ! Odile ! Vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte c'est n'importe quoi ? La cousine ! J'aurais dû m'en douter ! Hippolyte ! J'ai enfin le courage de vous le dire ! Vos punitions sont absurdes ! Je dirais même ridicules ! Eh bien moi ! Je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime ! Que... vous avez raison madame la directrice ! Oui ! Oh ! Merci ! Moi ça m'arrive parfois ! Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté ! Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline ! Comme c'est romantique ! Hippolyte ! Je voulais vous dire... Je... vous... Oui... moi aussi... je... je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli ? Ah... avec plaisir !